Passionnés de jardin, salut ! Aujourd'hui, je vais te parler de l'hybridation des curcubitaceae. Pour ne rater aucune vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton en bas à droite. C'est une énorme famille qui compte plus de 800 espèces réparties en 130 genres. Parmi eux, on peut citer les courgettes, les courges, les pastèques, les melons, les colocates, qui sont parfois toxiques. C'est parti ! La toxicité des courges est due à la présence de la curcubitacine que l'on trouve dans la plante, particulièrement dans le fruit et les graines. Une étude réalisée par le comité de coordination de toxico-vigilance, avec des données collectées entre 2012 et 2016, affiche 353 cas d'intoxication. En France, il n'y a pas eu de cas mortels, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne. L'autre jour, ma voisine m'a demandé si elle pouvait faire les graines de courge. Je lui ai répondu que, en fin de compte, ça dépendait de la sorte de courge et aussi des conditions dans lesquelles elle se trouve. Je vous propose de voir ça plus en détail. Je vais prendre donc un cas concret. Ton voisin élève des courges ornementales toxiques. Une abeille vient butiner une fleur mâle, passe par-dessus le mur de ton jardin, et vient dans ton jardin butiner une fleur femelle d'une courge de la même sous-famille. Donc, le fruit issu de cette courge n'aura aucun problème. Donc, les problèmes vont commencer une année après. Zollinger, donc un des deux principaux grainiers en Suisse, dit qu'il faut une distance de sécurité de 2 km pour éviter ce problème de pollonisation. Une année après, tu vas vouloir faire tes graines. Donc, ces graines, elles ont été modifiées génétiquement. Donc, quand tu vas faire ton semis, tu vas avoir un gène toxique et tu vas avoir une modification génétique de sa courge. Et ça, ça peut avoir soit des conséquences qui t'envoient à l'hôpital, soit même mortelles. Maintenant, je vais laisser à Léa le soin de vous expliquer comment ça fonctionne. Elle a une plus jolie voix que moi. Quelques exemples de sous-familles de cucurbitacées, citrullula natu exemple la pastèque cucumi mélo exemple le melon cucumi sativu exemple le concombre et le cornichon. On croit souvent, à tort, que les différentes espèces de cucurbitacées peuvent facilement s'hybrider. On lit par exemple parfois qu'en cultivant un melon près d'un concombre on obtiendrait un melon au goût de concombre, c'est faux. La pollinisation ne peut se faire qu'au sein d'une sous-famille. Pour le groupe des cucurbitacées on peut citer, cucurbitac maxima exemple potiron, potimarron, rouge vif des temps, cucurbitac muscata exemple courge musquée de Provence, longue de Nice, butternut et enfin cucurbitac pepo, une énorme et ancienne sous-famille exemple courgette, patisson, pati doux, courge spaghetti et les courges ornementales toxiques. C'est elle qui est la source des problèmes. Il existe une solution tout simple pour éviter ce problème d'hybridation, c'est de prendre une sorte par sous-famille. Alors je vous montre quelques exemples et c'est ce que je fais. Curcubita maxima, je prends la rouge vif des temps, une courge que j'adore, vraiment top. Ensuite sur Curcubita mochata, je vais prendre la langue de Nice. Ensuite sur Curcubita pepo, je vais prendre les courgettes jaunes, mes préférées. Et puis enfin sur Ficifolia, je vais prendre la courge de Siam. Donc voilà la solution pour éviter ça. Alors j'espère que cette petite vidéo sur l'hybridation vous a plu. Je me réjouis de vous retrouver. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501